J'étais en Zoom, Skype, machin, comme on l'a tous été là pendant tout le confinement, machin, avec ma petite bande de copains et copines. Et là, on voit mon binôme Lionel Barth avec le masque de Brian Fink, un photographe américain que j'ai interviewé d'ailleurs pendant le confinement. Et on se disait, mais ce serait bien qu'on se rende utile, qu'on serve à quelque chose. En ce moment, il y a besoin, les assos, là, on les a complètement oubliés. On ne pense qu'à notre petite gueule, là, on pense à notre confinement, on est triste, on est chez nous, machin. Mais il ne faut pas oublier que les associations, il faut qu'elles continuent à filer des coups de main. Je sais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, j'ai mon ami qui me dit, pourquoi ne vous ne feriez pas des masques, je ne sais pas, avec des œuvres d'art, des trucs, des machins. J'appelle mon binôme, il me dit, c'est ouf, j'avais la même idée. Je dis, vas-y, on y réfléchit. Et là, je me dis, tu sais faire des masques ? Non, on ne sait pas faire de masques, en fait. Donc, en fait, on a contacté tous les fabricants de masques en France, en Europe et tout ça, qui étaient sur le site du gouvernement, pour trouver un masque qui allait bien avec des œuvres d'art, pour que ça puisse matcher. Ça a été hyper compliqué. Et on a eu plein de pas de réponses. On a eu quelques réponses, un peu genre, allez vous faire voir, ça ne les intéressait pas, machin. Parce qu'on voulait vraiment, en plus, faire des masques ultra pas chers. C'est-à-dire que nous, on vend les masques 5 euros. Ça, on en reviendra sur un petit peu après. Mais on essaie de les vendre vraiment au prix le plus bas, tout en donnant aux associations. Et là, on a trouvé un fabricant à Bordeaux, qui s'appelle Uningsport. Un mec s'appelle Paul Dansé et Fabien, son associé. Et ils nous ont dit, bon bah ok, nous on est partant. On fait des masques avec vous. On va les faire le moins chers possible. Même nous, on va se prendre le moins de marge possible. Et on adore votre idée. Et ils nous ont envoyé un premier prototype. Parce qu'en parallèle, on avait contacté des artistes qui voulaient bien faire partie de l'aventure. On a vu le truc, on a dit, bah go, vas-y, on se lance. Parce qu'au tout départ, on s'était dit, si on faisait sur un vrai masque chirurgical, une œuvre d'art, et on la vend aux enchères. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il y avait une pénurie de masques. Vous vous souvenez, à la sortie de confinement, c'était hyper galère. Et on s'est dit, on ne peut pas utiliser un masque pour de l'art et ne pas le mettre sur le visage. Enfin, c'était un peu, ça ne matchait pas à ce moment-là, ce n'est pas possible. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire des vrais masques. Et on a eu la chance, dès le départ, de collaborer avec notre marraine, Marie-Agnès Gillot, la danse aux étoiles, Marie-Agnès Gillot, qui nous a aidé à trouver également des artistes, à faire notre premier pas avec les Restos du Coeur, aussi, parce qu'elle fait partie des enfoirés. Excuse-moi, Mathieu, comme Roselyne Bachelot, il me semble. Ce n'est pas une artiste, ça ne fait pas que... Ah, si, si, c'est une socialité publique. Si, si, puis elle a été animatrice aussi, télé. Complètement, oui, mais alors là, elle a la chance de ouf, j'ai envie de dire, d'avoir en ambassadrice, mais de fait, en fait, Roselyne Bachelot, qui porte nos masques tous les jours. Et ça, ça fait... Vous ne pouvez pas imaginer à quelle fois ça fait plaisir. Mais c'est fou, parce que sur trois émissions depuis la rentrée, tu es le deuxième invité, qui nous parle de Roselyne Bachelot, aussi positivement, en mode ange gardien. Absat aussi, elle avait fait le grand débat sur D8 à l'époque, et elle a une admiration pour cette femme. Moi, je... Encore une fois, ça joue un peu dans le regard, j'aime bien. Elle a le regard qui pétit, tout de suite, quand on lui a donné les masques, elle nous a dit, « À ma hauteur, je vais vous aider ». Donc déjà, le fait de les porter tous les jours, c'est déjà superbe. Et puis moi, je l'écoutais dans les grosses têtes, où j'avais voyé à la télé, machin. Elle est super rigolote, en plus. Et puis, elle est hyper ouverte, elle aime un milliard d'arts différents. Elle est fenne. Et puis, je trouve que globalement, elle a quand même une bonne aura. Je veux dire, ce n'est pas forcément une personne qu'on déteste à la base. Il y a des femmes et des hommes politiques, dès le départ. L'image qu'elle véhicule, c'est pas... Et non, je trouve que... En plus, au niveau de l'art, elle file quand même un sacré coup de main. On a quand même pas mal de bonnes nouvelles, via son gouvernement. Enfin, donc, moi, j'ai un... Et il y a Patrick Bruel aussi. Et ouais... Comment ça s'est fait, ça ? Bah, en fait, si tu veux, je pense que c'est le fait d'être tellement motivé par cette aventure. Tellement, genre, on a tellement envie que ça marche. C'est tellement vertueux. Alors, ça, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est juste que c'est vertueux. C'est-à-dire qu'on met en avant des artistes, qui, eux, ont morflé pendant le confinement, parce que, bah, plus de vernissage, plus d'expo, plus tout ça. Voilà. On veut amener l'art dans la rue. C'est vrai que l'art, souvent, on se dit, ouais, c'est le luxe, ça coûte cher, ces machins. Non, là, on peut avoir... Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est même plus obligés d'aller au musée. Il faut continuer à aller au musée. Bien sûr. Et je veux dire, dans la rue, quand on voit des gens avec ses masques, et bien, on voit des œuvres d'art.